il pense à toi profondément intensément il a très envie de te contacter mais il le fait pas alors pourquoi il le fait pas pourquoi il n'arrive pas à passer à l'action par rapport à toi bah en fait on découvre ensemble je vais te donner les raisons de son silence et de son inaction parle d'un changement il n'y a plus on est clairement sur l'ex partenaire de cette personne qui a pris de la distance avec toi pourtant c'est pas du tout ce qu'il désire il essaye de lâcher prise face à toi il essaye de de se mettre en sous-marin il se bat clairement contre lui-même ou contre elle même en fait c'est une personne qui est clairement pour moi dans l'auto destruction je me refuse c'est même pas je me refuse je crois que j'ai plus droit au bonheur j'ai plus accès à cette part de bonheur en tout cas je crois plus en l'amour j'ai l'impression qu'il est plus il est plus pour moi il y a des personnes autour de lui moi je parle vraiment de famille alors peut-être ses parents ou ont une emprise incroyable son père sa mère il ya vraiment quelqu'un très très proche de lui qui l'empêche de se libérer de quelque chose il ya un déséquilibre émotionnel un déséquilibre sentimental mais une claire déstabilisation de son être intérieur en fait il ne sait pas il ne sait pas comment venir vers toi il ne sait pas comment se mettre en position pour vivre intensément cet amour c'est pas qu'il veut pas c'est qu'il est dans l'incapacité émotionnelle d'avancer à tes côtés c'est même pas une peur d'engagement c'est je ne sais pas faire je ne connais pas cette part de bonheur et à chaque fois que je touche cette envie d'être heureux avec toi il y a toujours quelqu'un ou une situation qui vient se mettre au travers de notre chemin et je n'arrive pas à avancer et toi on voit que tu es dans une un album une prise de décision là je peux plus patienter en tout cas si si t'arrives plus à avancer avec moi en tout cas si t'arrives pas avancer avec moi je ne peux pas continuer à t'attendre je peux pas continuer peut-être à t'attendre tu seras peut-être jamais prêt d'ailleurs il sera peut-être jamais prêt malheureusement il lui faut un vrai nettoyage profond dans le sens où si cette personne se met en action ça veut dire qu'il tape du poing sur la table il pose ses coronesses et il impose aux personnes auxquelles il tient que c'est avec toi qu'il va avancer et qu'ils doivent respecter son choix on n'est pas sur de l'acceptation mais tu dois respecter parce que tu m'aimes tu dois respecter le choix que je fais d'aller avec cette personne c'est pas demain que ça va se faire clairement on sent que c'est une personne qui vient de très très loin émotionnellement il est totalement déconstruit parce qu'on l'a amené à être quelqu'un de déconstruit émotionnellement il ya une relation qui est hyper toxique avec ces personnes qui lui sont proches il n'a même plus en fait je pense que même psychologiquement je pense que c'est une personne qui s'est qui s'est construit avec une instabilité émotionnelle mais surtout un rapport relationnel avec ces personnes là qui sont véritablement pas saine on est vraiment sur de la manipulation profonde de ces personnes en fait elles ne supportent pas qu'elles puissent accéder à quelque chose de plus grand que parce que elles sont pour eux les plus importants de sa vie en fait et quelque part tu as toujours eu cette réponse en toi et on ne souhaite clairement pas que tu avances avec ces personnes on te jettera du mauvais oeil on fera peut-être appel à de la magie noire on lancera de la jalousie en tout cas on continuera à vous mettre des bâtons dans les vous vous êtes déjà rencontré en plus dans des vies antérieures vous avez un lien tous les deux mais c'est pas dans cette villa malheureusement j'ai envie de te dire que l'amour que vous avez l'un pour l'autre ne suffit pas aujourd'hui à dépasser toutes ces épreuves ça remet pas en cause l'amour que vous avez l'un pour l'autre même si on voit que la personne que tu aimes elle est dans une instabilité émotionnelle et qu'elle sait plus à quel sens se vouer mais toi même ça veut dire qu'il en trouve une porte avec toi ou en fait ça te laisse dans le doute tu sais pas si en fait tu dois tracer ta route et faire de nouvelles rencontres et reprendre ta vie où est ce que tu dois attendre est ce que si j'attends il va bouger il va se mettre en action est ce que si j'attends il en fait ça va rester comme ça et je n'aurai le droit qu'à avoir que des miettes d'attention et des miettes d'amour parce qu'il y a des personnes qui ont une telle emprise sur lui que quoi que tu fasses ou quoi que tu dises rien ne bougera tu te retrouves en fait les fesses entre deux chaises et en fait c'est clairement insupportable et est instable à souhait réussir dans l'année en cours à passer à l'action malheureusement de fil en aiguille tu vas prendre conscience que ce n'est pas viable votre rôle de votre relation n'est pas viable elle n'est pas stable elle n'est pas sereine et que toi tu peux pas faire grand chose à partir du moment où en fait il ya une telle emprise sur cette personne que quoi que tu fasses quoi que tu dises ça fera pas bouger les choses et que ça pour le coup ça ne dépend pas de toi c'est c'est malheureusement une décision que tu vas devoir prendre qui est bat apporter beaucoup de tristesse mais tu vas passer à l'action parce que quelque part pas que tu as plus de temps à perdre mais c'est plus en accord avec toi aujourd'hui tu acceptes de gagner en valeur et que malheureusement cette personne c'est non pas qu'elle n'en a pas conscience mais elle est tellement bloquée dans ses propres émotions qu'elle ne sait plus du tout dans quel sens aller et elle veut pas blesser même si elle sent qu'il ya des personnes qui sont toxiques autour de lui il en a conscience elle en a conscience et c'est compliqué de sortir d'une relation toxique mais que ce soit avec nos parents avec nos frères nos soeurs avec aussi nos partenaires de vie quand on est dans une relation toxique même si on a pris conscience de ça c'est jamais aisé de sortir comme ça d'une de cette relation parce qu'on est impacté de toutes parts et surtout on est sur une instabilité émotionnelle et psychique telle que malheureusement si cette personne elle ne se met pas en action et ne passe pas à l'action pour se sortir de ça malheureusement tu ne peux rien faire et c'est clairement ce que tu vas faire comme état des lieux c'est que toi ton niveau tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne souhaite pas te prendre la main c'est pas qu'il le souhaite pas même d'ailleurs c'est il est dans l'incapacité de dépasser tout ça et je suis pas convaincu que ça fasse partie de son incarnation de réussir à se sortir de cette peut-être cette lignée transgénérationnelle ou en tout cas de ce blocage karmique en lien avec ces personnes qui sont proches à ton profit malheureusement tu vas devoir prendre la décision de continuer ton chemin de continuer ta route malheureusement sans cette personne s'offrira à toi d'autres relations d'autres rencontres c'est évident c'est pas le moment d'en parler parce que ça fait pas partie de ce que tu peut-être souhaites savoir c'est prendre le temps de faire le deuil et d'accepter que malheureusement il ne pourra pas continuer cette partie de chemin à tes côtés